Salut, première vidéo de cette année dans la neige Il y en a pas encore beaucoup évidemment Et je voulais vous parler d'un sujet que j'avais déjà Sur lequel j'avais déjà filmé une vidéo Mais jamais publiée parce qu'elle était mal montée Donc aujourd'hui c'est l'occasion de la refaire Je vais vous expliquer pourquoi boycotter les produits Qui contiennent du sirop de glucose fructose Salut, c'est Jean-Rolle du blog green-escape.fr Bienvenue pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui, comme je suis dans un, ça m'a donné envie de parler de sucre Et un sucre industriel très particulier qui s'appelle le sirop de glucose fructose C'est quelque chose qui est un peu plus d'actualité en ce moment Parce que je me sens que c'est l'année dernière Ou en 2016, je vérifierai, je le mettrai en surbrayant sur la vidéo Mais où l'Union Européenne a arrêté en fait les quotas sur le sucre Et donc ces quotas sur le sucre en Europe existaient en fait pour protéger l'industrie sucrière De la betterave en Europe Et en fait ces quotas sont maintenant tombés Et donc du coup ça laisse de la marge pour d'autres types de sucre Et particulièrement sur ce sucre qu'on appelle le sirop de glucose fructose Alors concrètement qu'est-ce que c'est ? En fait c'est un sucre qui est fabriqué à base d'amidon En général de céréales, ça peut être du maïs, ça peut être du blé ou encore d'autres céréales Mais c'est quelque chose, c'est un produit industriel Sous forme liquide mais qui peut être aussi sec Donc après sécher sous forme de poudre Et c'est une belle saloperie Que vous retrouverez aujourd'hui dans plein de produits Et donc je vous invite à le boycotter dès que vous le voyez sur la liste des ingrédients Donc de toute façon, là je ne m'adresse pas forcément à ceux qui mangent déjà paléo Parce qu'en théorie vous éviteriez déjà ce type d'ingrédients Mais pour tous les autres qui mangent normalement Je pense qu'il faut bannir ce type de sucre de l'alimentation humaine Parce qu'il a des propriétés très particulières Alors je ne sais pas si vous avez déjà goûté de la farine Mais vous avez remarqué qu'effectivement ça n'a pas de goût sucré Donc comment on fabrique du sirop de glucose fructose Quelque chose qui a un goût sucré à partir d'amidon En fait l'amidon c'est, d'un point de vue chimique C'est des molécules de glucose qui sont toutes attachées entre elles Pour fabriquer du sirop de glucose fructose Il va falloir casser toutes ces liaisons entre les molécules de glucose Et ça se fait en utilisant de l'acide, de la pression, de la chaleur Donc c'est quelque chose de très industriel A l'époque en fait aux Etats-Unis ils ont inventé ce type de sucre Parce qu'ils avaient des surplus de céréales Ils ne savaient pas quoi en faire Et comme ils ne pouvaient pas l'utiliser directement Ils cherchaient à valoriser toute cette masse de céréales inutilisées Et c'est comme ça que quelqu'un a réussi à inventer le sirop de glucose fructose Alors ça s'appelle sirop parce que c'est liquide Et en fait vous avez les proportions de glucose et de fructose Qui sont dans des proportions différentes Souvent quand vous verrez en matière d'ingrédients Ce ne sera pas précisé Mais c'est tout l'art de cette substance Parce que vous pouvez moduler la quantité de fructose Donc le sucre qu'on retrouve aussi dans les fruits Et le sucre, l'autre sucre, le glucose Et si vous modulez en fait Si vous mettez par exemple 60% de fructose 40% de glucose En fait vous obtenez plus ou moins Selon plus vous mettez de sucrose De fructose pardon Plus en fait ce sirop sera sucré Et donc addictif ou appétissant pour certaines personnes Je ne sais pas si vous voyez derrière moi Mais effectivement la saison pour le ski n'est pas encore ouverte Il n'y a pas assez de neige tout simplement Mais je reviens au sujet du sirop de glucose fructose Pourquoi c'est un sucre problématique ? C'est que la consommation en fait excessive de fructose Va vous déglinguer le foie Le fructose a la particularité d'être pouvoir traité Que métabolisé par le foie Et donc c'est pour ça que ce n'est pas une bonne idée aussi De s'enfiler des litres de jus de fruits à longueur de journée Parce que ce sucre là Il peut être valorisé que s'il passe par votre foie Et donc si vous mettez une charge trop forte de fructose sur votre foie Vous allez fatiguer votre foie Et même aussi avoir des problèmes avec certaines hormones Et qui régule l'appétit Parce que ça peut entraîner des résistances Donc la consommation comme ça de sirop de glucose fructose Mais vous ne le verrez pas Parce que les fabricants Les glissent dans toutes sortes de produits Vous le verrez Maintenant c'est dans les glaces Dans les sauces tomates Dans des gâteaux J'ai même vu maintenant C'est beaucoup moins cher que du sucre Donc évidemment Si vous pouvez l'utiliser et que ça vous coûte moins cher Ça vous permettra de faire plus de profit Par contre effectivement Métaboliquement C'est quelque part pire que du saccharose Donc le saccharose c'est le sucre blanc Le sucre de table Qui contient aussi du fructose Puisque c'est 50% de fructose Et 50% de glucose Par contre souvent effectivement Dans le sirop de glucose fructose Les proportions ne sont pas 50-50 Donc vous aurez parfois Beaucoup plus de fructose Et ça effectivement C'est totalement Plus dommageable Pour autrefois Donc pour le faire court Le sirop de glucose C'est une belle saloperie Qui ne devrait pas être introduite Dans l'alimentation humaine Mais évidemment Pour des raisons de coût De profit Et bien Vous allez en manger Énormément Si vous ne faites pas gaffe Si vous ne mangez pas les os Evidemment Vous ne mangez pas Des produits industriels Mais là Je parlais plutôt Pour tous les autres Qui sans le savoir En fait Ingère Cette merde Et je crois Que dans les prochaines années Vu effectivement Ce que j'expliquais au départ Avec la fin des quotas Sur le sucre normal En Europe Et bien C'est comme si Le barrage avait pété Et que donc Du coup Vous avez Cette substance Qui est introduite Massivement Dans l'alimentation humaine Alors une seule façon Pour le consommateur De se défendre Puisqu'apparemment Comme toujours Les autorités sanitaires Ne réagiront trop tard C'est de boycotter Tout simplement Ces produits Dès que vous voyez Sirop de glucose fructose Alors ça n'a pas toujours Le même nom Je rajouterai Quelques autres noms Courants Pour le sirop de glucose fructose Dans la vidéo Mais L'industrie Comprend très rapidement Quand ces produits Ne sont plus achetés Donc Lisez les étiquettes Comme toujours Et Évitez Ce genre de produit Que vous trouverez Même dans des produits bio Là Pas d'exception Bio ou pas bio Aujourd'hui On arrive à mettre Ce sirop de glucose fructose Dans quasiment tout Qui se fabrique La seule contrainte C'est qu'effectivement Sous sa forme liquide Vous ne pouvez pas tout faire avec Mais Ça se sèche aussi Et on peut avoir Quelque chose Qui ressemble à du sucre Crystallin Donc Aucun problème Pour en mettre Dans tout ce qui est fabriqué Industrialement Bon voilà C'était tout ce que je pensais De bien du sirop de glucose fructose Donc c'est relativement simple A boycotter Ne pas ingérer Cette saloperie Donc Ça évidemment C'est relativement simple A comprendre Je vais peut-être terminer Sur un peu Des images d'ambiance Parce que C'est toujours sympathique Quand la saison Hivernale commence Pour de vrai Alors ça s'entend Peut-être pas très bien Mais La station de ski Est en train de faire Déjà fonctionner Les canons à neige Parce que je pense Que ça va être Une saison relativement difficile Là il n'y a même pas Deux centimètres et demi de neige Donc ça risque d'être un peu galère Donc moi maintenant J'ai appris avec le réchauffement climatique A profiter de la neige Dès qu'elle se présente Parce qu'une semaine après En moyenne montagne Ici à mille mètres Elle peut tout simplement Avoir disparu Donc voilà C'était tout pour aujourd'hui Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501